Bienvenue dans notre troisième battle Fox spécial Ictus. Rendez-vous pour cette troisième battle sur le lac d'Ictus Run où vont s'affronter Julien et Nicolas dans un duel de pêche du bord de 72 heures. Pour cette manche, tous les poissons seront acceptés au classement. Les esturgeons compteront pour la moitié de leur poids et avec l'accord de la direction du site, les plus petits spécimens seront pesés sur la verge tandis que le poids des gros spécimens sera simplement estimé. Les cartes COIL, elles, seront comptabilisées au double DURP. Allez on quitte ! Bien par là ! Oui ! Yes ! C'est dedans ! C'est beau ça ! Et bien bonjour à tous ! Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle battle Fox sur notre chaîne YouTube. Battle, vous connaissez le principe, vous avez déjà vu les différents épisodes. On va retrouver d'un côté Julien Filleul et Nicolas Scourneau. Et cette battle va avoir la particularité de se passer sur le lac d'Ictus Pau qui s'appelle Ictus Run. Donc un lac assez particulier à appréhender, il y a de la profondeur d'eau, vous allez découvrir ce lac en lui-même. Donc bien sûr cette battle, elle va avoir deux spécificités. La première, c'est que les compétiteurs vont devoir s'affronter uniquement du bord. Ils vont devoir lancer les cannes. Donc c'est quand même une particularité. Julien Filleul, il est très connu pour être très efficace dans cette pêche-là. Nicolas Scourneau, sur la battle précédente, vous avez pu voir que lui, il est plutôt à l'aise en bateau. Cette fois-ci, ils vont devoir s'affronter tous les deux du bord. Par contre, si jamais un poisson se retrouvait tanké, alors à ce moment-là, on aurait le droit d'utiliser l'embarcation pour aller faire le poisson, bien évidemment. Deuxième particularité, c'est que cette fois-ci, on vous remercie déjà pour les gages, parce que vous avez été nombreux à nous donner des gages. Et puis, il va y avoir des gages lors de cette nouvelle battle. C'est ce qui pimente un petit peu. C'est ce qui donne aussi une bonne ambiance. C'est ce qui permet des fois de voir les pêcheurs un petit peu se gratter la tête. C'est dur de se retrouver avec un gage alors que la pêche est en train de se mettre en place. Donc là, on va voir sur quel gage ils vont tomber et comment ça peut influencer la pêche, bien entendu. Alors, pour savoir de quel côté quel pêcheur va commencer, ils vont avoir un premier gage, si on peut dire. Il va falloir qu'il se départale et celui qui va gagner cette épreuve va pouvoir choisir son côté. L'épreuve en elle-même, c'est simple. Il va falloir qu'il réalise le plus vite possible un balling combiné avec un échage équilibré. Et on va vérifier si l'équilibrage est bon, d'accord, avec hameçon posé à plat. Le premier qui réussit ce balling combiné avec un échage équilibré devra ensuite mettre le tout dans un sac soluble. Et à partir du moment où le premier des deux qui fait exploser son sac soluble avec le montage dedans a gagné et pourra donc choisir son poste. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir directement cette première partie, cette première toute petite battle dans la battle pour savoir qui va choisir son poste en premier. Bon Ju, t'es prêt ? Écoute moi je suis prêt. 3, 2, 1, c'est parti ! Ça va te changer de tes montages, tu vas nous faire un petit truc hameçon 18. On a pas dit que c'était une pêche au cou ici. Si tu veux que je te montre le nœud sans nœud, tu vas le dire. T'en es où toi ? Ça avance, ça avance. C'est bon Bascal ? Ça c'est quand t'as l'habitude en pleine nuit. J'ai jamais de montage préparé d'avance. Donc t'as l'habitude de refaire des montages. Non, c'est vrai. Et pourtant c'est qui le mec qui prépare 500 balignées à l'avance le dimanche midi dans le canapé ? Je pensais que t'allais avoir l'habitude. Ah mais tu l'as fait que ta trèche toi, mais c'est pas un combiné. Ah oui merde, c'était combiné juste. Putain, j'ai oublié que c'était combiné. Ah merde ! Tu peux faire le malin. Ah mais des combinés, oui c'est vrai. J'avais envie de dire, c'est un combiné et une trèche. En fait ça me fout de la pression, je t'en prends à moitié quoi. C'est bon, je vais le gagner. Bah il va être temps que t'en gagnes en même temps. Parce que c'est bien de gagner les tirages au sort. On prend bien la confiance. Bon déjà il faut écraser ces brouillettes là. Bon est-ce qu'il va exploser là ? Bah ça arrête, je passe. J'ai envie, t'as gagné. C'est bien, c'est que ça va lancer ce battle. Après, on connaît pas trop le plan d'eau. C'est un bon petit sac. Je pense que la prochaine fois en pleine nuit, je suis pas sûr que je prendrais autant de temps pour monter le bas de ligne. Constant, je te remercie pour les petits flottants de cork. Ça flotte nickel, ça m'a permis de gagner. C'est le sac. Il connaît par cœur. C'est la triche. Il connaît les appâts forcément. C'est facile de les équilibrer. Ouais, bah je sais pas, je sens bien à droite. Et puis si t'étais à droite le battle précédent. Et sincèrement j'aurais pris la gauche. Tu aurais pris la gauche ? Ouais, je pense. Bah voilà. Mais en fait, il y a l'air d'avoir un plateau là qui peut être assez sympa à aller chercher. Mais en même temps, la droite... De toute manière, on a deux postes. Ouais, je pense que ça change pas grand chose. Ça va vraiment être l'approche qui va faire la différence, je pense. Un peg, bah je me mets à droite. En plus, ça a déjà un balling de près. Allez, bon courage. Un petit testurgeon qui traîne au pied de la cassure. Et puis j'attends juste de voir à quelle distance Ju va trouver quelque chose. Ça me donnerait un peu une indication. Donc je vais le laisser un peu s'exciter. On va voir ce qu'il trouve. Et puis je vais me remettre à côté. On va pas être fou parce que si je passe une canne à 60 mètres et je commence à amorcer, je suis certain qu'il va se mettre 20 mètres derrière. Donc on va laisser faire. Là on fait un peu semblant de chercher. Et puis on va voir ce que ça donnait. Le sondage est un petit peu délicat parce qu'en fait on se retrouve dans une configuration de gravière. Ce qui fait qu'on a pas mal de dénivelé, on a des grosses pavasses. Et du coup le problème c'est que pour sonder c'est assez compliqué puisque le plomb sur des substrats ultra rocailleux a tendance à glisser. Des fois le plomb vient se bloquer entre des pierres. J'ai déjà cassé deux fois mon marqueur. On a été le récupérer à la barque. Donc c'est assez délicat. J'ai quand même pu repérer une petite zone à environ 80 mètres du bord. Alors j'ai entre 8 et 9 mètres d'eau. Je pense que la hauteur je vais pas vraiment compter dessus parce que c'est vraiment ce qu'il y a entre ma berge et 80 mètres. Il y a entre 7 et 9 mètres. Donc je vais pas trouver une hauteur d'eau mais par contre je vais plutôt trouver un substrat. C'est pourquoi je suis en train de balayer en fait toute ma zone de manière horizontale sur à peu près je dirais je sais pas 15-20 mètres. Donc j'ai commencé sur la gauche. Je suis en train de balayer sur la droite. Puisque j'ai trouvé en fait il y a une zone un peu dure. Et d'un seul coup je me retrouve sur une zone un petit peu plus molle. Alors je sais pas si c'est de la vase ou un petit peu de la glaise. Mais ce qui fait que je pêcherai dessus. Ça me permettra de pouvoir pêcher propre. que mes montages ne pêchent pas sur les cailloux en fait. Et voilà je n'aimerai pas mes pointes déjà. Et en plus de ça ça me permettra de lorsque mes plombs tomberont vraiment tenir sur le fond. Parce que le problème c'est qu'il y a quand même des petites pentes un peu rocailleuses. Je pêche avec des plombs un petit peu distance. Alors je pourrais utiliser des plombs pas mais bon je préfère utiliser ça. Et ça me permettra voilà que mon montage puisse pêcher proprement sur le fond. Donc je vais continuer à ratisser un petit peu sur la droite. Mais je pense à retrouver une bande relativement large. Ça semble intéressant donc on verra bien. On démarre ensuite l'amorçage dessus et on verra si on peut prendre quelques poissons. Tu viens de trouver un bon spot c'est ça ? Ouais je pense. A quelle distance ? J'ai un coûté. Non mais là de toute façon j'ai juste balayé. Je vais prendre ma distance exactement. Il y a plusieurs fois là que je passe sur le côté. Je dois être entre 70 et 80 mètres à peu près. De la vase ? Ouais ouais il y a de la vase. Je tombe sur du caillou et j'ai une large bande de mou en fait. Et puis c'est le nouveau de la vase ? Et c'est de nouveau du dur. Ok. Et je veux pêcher sur cette bande parce que... Je dois essayer de trouver une bande de vase à 85 mètres quoi. Tu peux pêcher sur du caillou aussi. Bon allez je vais tendre ma carte. Ouais ça marche. Je viens de tendre une première canne sur la bordure. Jusque là je sais faire. J'ai l'amorcé à la main c'est pour dire. J'avais pas envie de sortir de ce pombe et tout le bordel sur la bordure. Mais non je vais essayer de trouver un spot devant. J'ai vu que Juh a trouvé quelque chose d'environ 80-90 mètres. Bon il a cassé deux fois son marqueur donc je sais pas. T'amorces son marqueur flotteur Juh ? Donc on va voir ce que je peux trouver ici. Bon on va prendre la pointe là. Il faut regarder une fois derrière. Trois à gauche. J'aimerais pas que tu profites de mon coup pour faire des poissons. Je pense qu'il commence à avoir un peu les boules. J'ai failli m'arracher le doigt j'ai oublié de mettre le gant quand j'ai lancé. J'ai dit aaaah mon doigt. Alors soit c'est plein de vase, soit j'arrive toujours pas à récupérer le marqueur. En fait c'est que de la vase là. C'est parti ! Et puis lui, là, il va avoir une touche, bam bam bam, 22. J'ai rien de temps de faire, là, je suis en train de faire une toile d'araignée et en même temps, les pelés, oui, à mon avis, là, ils ont été attendre la gueule ouverte, les surjambes. Bon, on va mettre un petit marqueur ici, ce sera moins sexy que chez Julien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sous-titrage ST' 501 On va attaquer ce nouveau battle. Alors, on n'est pas encore réellement installé. Là, il y a les estuurgeons qui commencent déjà un peu à jouer avec nos pieds. Puis, on est vraiment dans un plan d'eau hyper profond, donc le sondage est assez compliqué. Du moins pour moi, puis je vois que... Oui, même pour moi, c'est assez galère, c'est assez méticuleux. Il y a plein d'eau au fond, de cassures, de gros blocs rocheux, il y a des poches de vase. C'est assez compliqué à interpréter, mais bon. On a interrompu un petit peu tout ça. On va tirer les gages, comme ça, ça nous permettra de pouvoir les utiliser durant la nuit. Et puis, on verra bien ce qu'il en est. On va voir. C'est chaud qui commence. Allez, toi. Hop. Allez, c'est parti. Attends. On peut en vendre un aussi. On va regarder en même temps. Mathéo Pluier. Putain, c'est le gage de Mathéo. Alors, j'ai pris ton truc, j'aurais pas eu envie de faire ça. Faire 15 pompes après chaque poisson. 24 heures. 15 pompes après chaque poisson. Allez, mais non, mais non. Mais non, le prochain poisson compte pour l'autre. C'est vrai ? Mais non, mais non. Regarde la canne, il y a une touche. Regarde, regarde, regarde. Mais jamais j'aurais dû mettre du pelé. Jamais j'aurais dû mettre du pelé. Il tourne dessus. Attends. Il est pour moi. Il est pour moi. Oh, cette fois-ci, il est dessus. Mais non. Mais non, j'avais dit qu'il fallait d'abord que je tombe. Mais non, attends. Allez, je pêche du bord. Quand j'ai eu un fiole, je fais le... Ah. Ah bah, il est déjà plus dessus. Bon bah, c'était un essu. Voilà. Bon bah... Bon bah, je viens tout juste de terminer de lancer mes trois cannes. Donc, en fait, moi, j'ai trouvé une petite zone à 70 mètres du bord. Donc, le souci, ce qui me trancit un petit peu, c'est que j'ai à peu près entre 8 mètres et 9 mètres d'eau. Donc, ça fait vraiment du bouillon quoi. Donc, il faut compenser plein de choses par rapport à ça. La bannière quand on clip ses cannes, il faut forcer un petit peu plus l'amorçage pour qu'il y ait beaucoup plus de particules sur le fond. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il y a pas mal d'eau au fond, en fait, et de zones de dur, un petit peu rocailleuses. Alors, j'aurais aimé pêcher ce genre de substrat. C'est ce que je pêche habituellement. Le problème, c'est que j'ai perdu deux marqueurs, en fait, pendant le sondage. Donc, en fait, c'est des gros blocs de pierre. Et j'avais vraiment peur que le montage puisse se bloquer à l'intérieur ou un plomb qui se bloque. Enfin, bref, ça me plaisait pas forcément quoi. Donc, j'ai privilégié, en fait, une zone un peu molle, une zone de vase entre deux au fond. Donc, on va bien voir. Ça pêche pas très loin, 70 mètres du bord. Dans 8 mètres 50, je pense pas que ça serve à grand chose de pêcher beaucoup plus loin. J'ai du coup, vu que j'ai 8 mètres 50, j'ai mis un saut complet, en fait, de pelé avec un petit peu de maïs doux. Je voulais mettre un petit peu de chenvi. Après, j'avais peur que dans autant d'eau, en fin de compte, ça met trop de temps à tomber, et que ça se disperse un petit peu sur le front. Donc, on va bien voir. Cette nuit, on va attaquer avec un saut de pelé. On va essayer de relancer mes cannes encore, comme je le fais habituellement, en fait. Je vais essayer de les relancer régulièrement pour essayer de faire un esturgeon. Ici, il y en a quand même pas mal. Ils sont assez mordeurs. C'est d'ailleurs pourquoi aussi j'ai privilégié un amorçage à base de pelé, pour essayer de les faire rentrer et démarrer la pêche gentiment. Donc, on va bien voir. Le soleil commence à se coucher. Je vais recaler mes cannes avec des apains un petit peu frais pour la nuit. Puis, on va bien voir comment ça va se passer. C'est très long et 600. Bon ben voilà, mon petit matin de cette première nuit Donc mon premier est sur jon diamant Donc celui-ci pète 16,6 kg Donc bon, divisé par deux, ça permettra toujours de prendre un petit peu de poids sur le classement Donc moi j'ai mis un petit peu de temps à rentrer les poissons J'avais mis une grosse dose d'amorçage hier soir C'est la première touche que je fais pour l'instant Donc j'espère que ça ne sera pas la dernière Et que du coup, ils ont s'installer sur ma zone pour que je puisse les enchaîner Allez, on va vite le remettre à l'eau et je relance ma canne Et on n'oublie pas Et on n'oublie pas Et on n'oublie pas de faire des pompes Et oui, on va faire quelques pompes dès le matin Je n'ai pas très envie mais bon On va se tenir au gage Oh mais non ! Non ! Je te donne 14 kg quoi Ouais, je vois ça, 14-2 quasiment Allez, regarde, 14-3 Mon ongle, le gage que j'ai tiré hier, c'était que mon premier poisson allait pour Julien La nuit était très calme, on a eu quelques fausses touches d'esturgeon Et puis là, juste au moment où le jour allait se lever J'ai eu une touche sur la bordure Et j'ai pris une coie, le premier poisson de ce battle Je fais une coie Et comme dans le règlement, la coie compte double Cette coie fait 7,1 kg Donc j'offre 14,2 kg à Julien d'entrée de jeu Comme si dans ce battle-ci, c'est plutôt moi qui ai besoin d'être de Julien Plutôt que l'inverse Et puis je commence en lui donnant une coie Bon, c'est dans la bonne humeur bien sûr On va vous la présenter parce qu'elle vaut des points Regardez-moi un petit peu ce magnifique poisson que Nico vient de m'offrir Donc il y a un poisson de 7,1 kg Donc il y a un magnifique Franchement, c'est vraiment une très très jolie coie Ça met des belles couleurs Et puis ça lance le battle Puisqu'on va vous expliquer après Mais en fait, on n'a pas eu le temps de faire directement la prise de la coie Puisqu'il y a une deuxième canne qui démarrait chez moi Puis Julien a fait un esturgeon Puis j'ai refait des petits esturgeons Donc voilà, les poissons sont rentrés sur l'amorçage Le battle est lancé Et je pense qu'on va enchaîner quelques touches Je pense que la journée va être mouvementée, ça va être sympa Et je pense qu'il y a une deuxième canne qui démarrait chez moi 9,9 kg Ça commence à monter au fur et à mesure Je sens que la coie l'a transcendée là Et qu'il est parti Ça va l'enfer C'est bien depuis ce matin là Ça donne un gros coup d'activité Il y a moyen qu'on s'amuse bien sur la journée Ça marche On va vite l'en mettre 9,875 kg Je te l'ai rendu à 9,9 kg c'est bon Les premières 24 heures de compétition se sont désormais écoulées Et nos deux pêcheurs ont réussi à capturer du poisson Julien est actuellement en tête du classement Avec 3 poissons, 2 esturgeons et une coie Pour un total de presque 23 kg Les cartes sont pour l'instant timide Mais la pêche n'est pas terminée Bon ben voilà à l'instant Donc suite à un léger petit rappel Avec à peu près une vingtaine de spuds Du coup un nouveau départ Et encore une fois Un esturgeon diamant Donc ce coup-ci un petit peu plus gros Il fait 11,3 kg 11,3 kg on va dire Allez on n'est pas à 25 près Donc malheureusement La règle comme nous l'oblige Ça sera divisé par deux Donc on fera l'extraction Donc voilà Allez on va remettre ça à l'eau Et je vais m'empresser de remettre la canne Parce qu'il y en a peut-être d'autres attrapes Parfait Sous-titrage ST' 501 Bon alors Nicolas Je vois que tu amorces un petit peu Alors j'ai dit hier en intro Que le lac il était particulier Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton poste Et puis ta stratégie Et ce que tu as fait bien entendu Tout à fait En fait ce qui est assez particulier C'est qu'on est ici vraiment dans une fosse assez profonde Comme Julien l'a expliqué On a 9 mètres devant nous On a une eau qui tourne autour des 12 degrés Donc on n'est pas certain que les poissons passent réellement Dans la fosse devant Puisqu'on voit quand même pas mal de seaux sur les abords Maintenant la première nuit n'a pas été mauvaise en termes de touches On n'a pas forcément le poisson ciblé Puisque c'était la fête à l'esturgeon J'ai quand même eu la chance d'offrir à Jus Une jolie coï Comme tu as pu le voir dans les images Et donc là maintenant moi ce que je fais C'est que j'ai une canne où je rappelle Et je vais laisser une canne sur l'amorçage principal Qui tourne à un peu moins de 80 mètres Et puis pour être tout à fait honnête Je délaisse ma bordure que j'ai pêchée Sur laquelle j'ai fait la coï et un esturgeon juste ici Puisque ça saute dans les baies Donc moi les baitroquettes, tous ces machins là Ça va 5 minutes Mais donc j'ai pris deux cannes, un stick Et puis j'ai été mettre une canne vraiment Presque à vue comme ça À 5 mètres du bord Là où il y a 2-3 branches Et puis au moment où j'y étais J'ai vu un poisson qui montait en plein dans le milieu Donc j'ai flashé à bout de canne Petite flottante Un petit stick soluble Pour voir si on n'est pas moyen d'aller chercher les carpes Comme ça je laisse les esturgeons à Julien Je vois qu'il est en train de chipoter que des longs bas de ligne Donc à mon avis il va essayer un zig ou l'autre Donc je vais le laisser faire On va voir ce que ça a donné Et puis en ce temps-là je vais... On va respecter la conseille quand même de ne pas prendre le bateau Ou t'acheter quand même, hein ? D'accord J'avoue que j'ai envie du bateau là Quand je vois comment ça saute Mais bon voilà À chacun sa manche On a eu une première manche hybride On a eu une manche pure bateau Bon maintenant il faut bien que je laisse une chance au grand de gagner un battle Donc on va le faire du bord Ouh ça chante, ça chante On va aller voir Julien Je pense qu'il en a autant pour toi Non non mais c'est bien C'est un vrai challenge en fait De sortir sa zone de confort entre guillemets Voilà de pêcher un petit peu différemment D'essayer de faire des carpes Tout à fait Parce que les esturgeons sont là Mais tout à fait Il va falloir faire des carpes Bon bah écoute Je vais aller voir Julien De son côté qui nous explique aussi un petit peu son poste Et puis à mon avis Je pense qu'il a deux trois choses Concernant peut-être ta précision On va en discuter avec lui Ça marche Bon alors Julien Je vois aussi que tu es en train d'amorcer Alors de manière beaucoup plus précise Est-ce que ton collègue Oui il y a un joli poisson qui vient de sauter Oui il y a un joli poisson qui vient de sauter Oui il y a un joli poisson qui vient de sauter A la pointe là-bas Alors même chose Bon j'ai cru comprendre que toi tu étais du côté d'une fosse Tu peux m'expliquer un petit peu ton poste Et puis ce que tu as fait jusqu'à présent Oui effectivement là on a vraiment une fosse Avec des profondeurs assez profondes Jusqu'à 8-9 mètres d'eau C'est difficile de pouvoir sonder avec précision Parce que c'est vraiment une gravière Donc en fait les fonds sont vraiment très aléatoires Donc moi ce que j'avais fait hier C'est que j'avais mis du coup un gros seau de pelée Étant donné qu'il y avait des estuangeons Je voulais les pêcher Étant donné qu'ils comptent dans la bâtonne Oui 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 J'avais peut-être Bon j'avais mis une bonne quantité J'avais mis un seau plein Ce qui fait qu'en fait Dans la nuit je n'ai pas fait de poisson Alors est-ce que les poissons ont tardé à rentrer Je ne sais pas trop Mais bon au vu de l'activité de ce matin J'ai quand même fait quelques touches Donc je me dis que voilà Peut-être que les poissons sont rentrés sur le matin Donc c'est pas trop mal Ça m'a permis de décapoter Et du coup là le problème C'est qu'on s'aperçoit là Depuis que le soleil s'est élevé Que les poissons vraiment bougent sur les bordures Et ils ont tendance à monter en fait A monter en surface Alors moi ce que je me dis potentiellement C'est que peut-être qu'il y a des poissons attrapés au zig Donc je vais continuer à rappeler en fait sur mon coup Là j'ai mis d'ailleurs deux zig à deux hauteurs différentes Et je me dis que voilà S'il y a des poissons qui tournent un peu Autour cet aborsage entre deux eaux Il y aura peut-être possibilité de les prendre Donc c'est assez perturbant comme pêche Parce qu'il y a quand même pas mal de poissons On les voit vraiment sur les bordures Donc c'est très tentant Mais bon je vois Nico lui a mis une canne sur la bordure Donc si jamais il fait un poisson Je saurais m'adapter J'essaierai de pouvoir en mettre une Pour voir ce que ça donne Moi j'y crois vraiment J'ai vraiment envie d'optimiser sur mon coup Donc on va essayer cet après-midi Bien que tu persistes au zig Parce que du coup Voilà C'est ça Ça permet peut-être de trouver la pêche aussi A un moment donné Et voir Donc c'est vraiment intéressant pour la battle Bon bah super Et bah c'est très bien On va voir ce que ça peut donner Je vais juste m'interrompre les gars Parce que Ce matin j'ai perdu une cueille Donc le jus avait aussi un gage Qui était Ah oui il y a la cueille 15 points par poisson je pense Oui oui effectivement Du coup tu as fait 3 poissons 3 poissons Donc il y a 45 pompes 45 pompes Donc tu peux lâcher Tu peux lâcher le spand Et puis nous montrer comment Moi je te le dis direct C'est que je ne fais pas 45 pompes comme ça Donc c'est l'idole des jeunes Mais il ne sait pas faire 45 pompes Allez je vais mettre le Non 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 Je vais commencer par en faire 10 ou 15 Et puis on verra Et puis surtout les pompes en tongs Chaussettes blanches Vous apprécierez quand même le geste C'est la classe Allez on a fait 10 Allez hop Tout ça pour un esturgeon Donc là maintenant on attaque le deuxième esturgeon 3 3 esturgeons 4 5 esturgeons 6 esturgeons 7 esturgeons Allez Un brem En 8 3 3 4 5 6 6 6 7 Bon Nico Malheureusement on ne passera pas à travers On va être obligé de repasser par la case des gages Ouais Je te sens pas emballé en même temps Moi pour une fois je suis assez excité Puisque le premier gage Ça m'a permis de récupérer ta coï Et ça m'a permis de prendre quand même 14 kilos Sur cette petite battle Donc ce que je te propose c'est que j'ouvre cette boite C'est à mon tour de tirer il me semble Ouais Donc tiens je vais tenir ça Il y a quelques gages Allez on va voir ce que ça C'est pas de réserve Le prochain esturgeon compte d'où pour le voisin 6 heures Sans distance stick Stick pardon Damien Dictus Mais il n'en a pas besoin Pas de problème Mais t'en a pas besoin Tout est clippé C'est le gage Mais il n'y a pas de gage dans le gage Bah si il casse Si il casse Oui mais voilà si je casse Je ne peux pas le refaire Merci Damien Donnez tous vos poissons A votre coéquipier Oh putain Non Mais non Lancer de ton autre main Main gauche sur le porte-pollinée Si tu es droitier Main droite sur le porte-pollinée Si tu es gaucher Je lance comme ça ? Attends Je lance à 80 mètres comme ça C'est sûr Et là depuis qu'on est ici C'est carnaval Tu sais moi j'ai remarqué Que j'avais commencé à prendre la chance Du moment où j'ai porté ton pull C'est le petit teint hasard Donc on va utiliser ce petit gage Donc lancer en inversant les mains La pêche est calme Donc on va tenter de faire un aîné sans journée Pour agrémenter ça un peu Et puis surtout de reprendre un peu d'avance Sur Julien Puisque aujourd'hui la différence C'est l'accueil que je lui ai donné Donc on va essayer de rattraper ça Bon Attends Ça commence à marcher ce truc là Donc Attends Je peux faire comme ça Comme ça Le combat est sympa Le plaisir, le soleil Une belle vue sur les montagnes Et un poisson qui bat bien Juste pris sur la bordure Bonjour Je pense que celui-là Il va compter un petit peu On va utiliser par deux Ça ne prend pas grand-chose Mais il ne prend pas toujours ça Il est costaud Oui, il est costaud Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça a l'air d'être une carpe Je pense qu'on a la première Donc j'avais tendu la canne Piquée de dérivation Ça tenait dans l'arbre Ça tenait partout Et j'allais justement Retendre la canne J'étais en train de la retirer Hop Et là ici Bon timing C'est un truc de fou quand même C'est pas un esturgeon C'est une carpe C'est une carpe Non Mais non Mais non Juste devant Mais non C'est incroyable Mais non Mais non Bon C'est pas grave Oh vieux Oh T'as de la ressource Juste devant C'est vrai que c'est très moche Oh la vache Moi perso J'aurais pas aimé que ça m'arrive Mais bon Il s'est arrivé que j'ai décroché Donc j'avoue que je suis un peu dégoûté Première carpe Ça me permettait de reprendre l'avance surjue Je suis méchant mais bon C'est vrai que c'était bien joué T'as réussi à faire la touche Malheureusement Je fais encore ce matin C'est pour lui avec les gages Je me moque de toi Mais ça me fait chier Parce que ça me serait arrivé La mélange Quand le poisson On met devant l'épisode Bon après C'est pas grave On est juste en train de pêcher C'est juste un battle On passe un bon moment Mais j'aurais bien voulu Ouais T'aurais pu me passer devant pour la nuit Mais bon On va faire un petit baligne On va reposer ça Et puis j'espère qu'il y aura un peu plus De résultat pour la suite Mais je suis dégoûté quand même Putain Allez Nico Juste devant les plus hauts Mais pour la battle c'est tout Alors on arrive après 24 heures de pêche La battle bat son plein Les insurgents sont vraiment présents On espère faire des carpes Alors bien sûr Le but c'est quand même D'arriver à mettre des gages Au fur et à mesure Qui vont compliquer la pêche Et c'est vrai que c'est pas évident De faire avec On sait que déjà la pêche est compliquée Pour autant c'est l'heure de tirer les gages Donc on va faire en sorte Que voilà De voir les gages qu'ils vont tirer Et puis comment ils vont faire avec Allez Qui commence entre vous deux les gars ? Je vais y aller Allez vas-y Je viens de perdre un poisson Il peut plus rien m'arriver Première carte je la décroche Donc voilà Alors Non mais non Non pas de détecteur toute la nuit Pas de détecteur toute la nuit Très bien Oula Pêcheur du 36 Mais non Allez Attends Je pêche avec un piqué de dérivation A 100 mètres là En même temps Toute l'après-midi T'as été motivé Tu veux pas me dire Tu peux passer Mais oui Vas-y Le métier à ras des cannes Regarde toi Julien c'est ton tour Allez Prochain poisson compte double Interdit au bêcheur la prochaine nuit Ouh c'est pas mal aussi ça Alors là je t'avertis C'est un gage moi qui m'arrange Parce qu'habituellement en compétition On a l'habitude de dormir sur une chaise Ça me dérange pas D'autant plus que T'as assez motivé Tu m'as mis quelques poissons à l'après-midi Donc moi cette nuit J'ai envie d'être D'être un petit peu aux aguets Donc moi ça me gêne pas Donc en résumé Tu mets ta chaise ici Et quand ça déroule là Tu m'appelles ça Oui non Ça va pas être le cas Je vais être dans Dans mon bivy A préparer un petit peu de montage Et à pêcher un peu toute la nuit Bon super Moi j'ai hâte d'être à demain matin Voir ce qu'il s'est passé cette nuit Mais à mon avis Ça va valoir des points Rendez-vous demain matin les gars Malgré quelques esturgeons pris dans la journée Malgré quelques esturgeons pris dans la journée Vous l'avez compris La pêche est pour le moment difficile pour nos deux compétiteurs Nicolas décroche cet après-midi une belle carte commune Mais remonte au classement grâce à la capture d'un gros esturgeon estimé à 30 kg Les scores sont très serrés à l'aube de cette deuxième nuit Puisque moins d'un kilo sépare nos deux pêcheurs Bon voilà Je viens de déplacer mes cannes Puisque j'ai dû, comme vous voyez, couper les trois détecteurs Un, deux, trois Ils sont coupés J'ai pas droit à des détecteurs Pardon pour cette nuit Donc je les ai mis au plus près de l'abri J'espère que je vais entendre les freins Donc je vais ouvrir un maximum les freins J'espère que ça sera pas trop des touches en retour Et puis que ça va bien démarrer Et puis à mon avis je vais mettre mon réveil toutes les heures Pour voir s'il y a eu une touche Donc voilà C'est pas forcément le gage que je préfère Je pense que je préfère avoir une canne en moins Ou pas d'avoir de, pas de belcher comme Julien Puisque avec le gros esturgeon que j'ai pris tout à l'heure Et puis le poisson que j'ai décroché Tout se sert J'espérais profiter de la nuit pour remonter Donc voilà Il va falloir que je sois chaud pour cette nuit Et essayer d'entendre les touches Allez, on verra ça demain matin Bon j'ai eu le gage ce soir De devoir couper mes détecteurs Mais j'avoue que je suis quand même assez fatigué Donc on vient de réfléchir avec Julien A trouver un système pour que j'entende quand même les touches Et donc en fait on a pensé à mettre un caillou sur les bobines En se disant que On vient de calculer, on vient de passer du temps à calculer ça Pour que quand la bobine tourne La pierre tombe juste dans la boîte de conserve Donc si je commence pendant que la première ici Si j'ai une touche Écoutez bien Panier Et puis celle-ci On est bon Puis là, j'avais plus de maïs On a bu l'apéro Donc C'est pas bien Voilà Et là On va pouvoir dormir aux petits oignons Par contre juste J'ai pas de système pour tout faire à baie de chair Mais de mon côté Je vais être nickel Donc voilà Gling, gling, gling Ça ferait une petite touche Canne de droite, canne de gauche, canne du milieu Je vais être bien Je vais pouvoir dormir J'aurais pu attendre une petite seconde Faire tomber un caillou autour de la boîte de conserve Pour voir s'il est rectif ou pas Oui c'était sûr Je te le remets, je suis sport Bon comme vous avez pu le voir En fait la journée était très compliquée pour moi Parce que j'ai Malheureusement je n'ai rien fait J'ai essayé de pêcher un petit peu au zig Malgré les conditions météo qui s'y prêtaient bien On avait un bon petit soleil Et malheureusement les poissons n'ont pas répondu au zig Nikos en est très très bien sorti Puisqu'il a réussi à faire un très bel surjon En fait Sur sa bordure de droite Ce qui lui permet en fait de recoller un petit peu au classement Malheureusement ce soir on a tiré deux gages Qui ne nous facilite pas forcément la tâche Puisque lui ne bénéficie pas de ses détecteurs durant la nuit Et moi malheureusement j'ai du plier mon bet chair Pour cette deuxième nuit Alors ça m'avantage un petit peu Puisque étant donné que le classement se resserre un petit peu Ça va me permettre d'être actif en fait durant la nuit De relancer mes cannes, essayer pas mal de choses Et en fin de compte ça va vraiment me motiver pour essayer de lui passer devant Donc ce que je vais faire c'est que je vais malheureusement Devoir donner mon bet à Mathéo Et puis on va essayer de veiller durant la nuit Pour essayer de faire un maximum de poissons Pour passer devant Nikos demain matin pour le classement Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes désormais au lendemain de la deuxième nuit de pêche Pour cette battle entre Julien et Nicolas Cette troisième battle Donc approche du bord Alors pour être franc La pêche est compliquée Il y a beaucoup de profondeur d'eau 9 mètres Les températures sont encore fraîches C'est très compliqué de faire des poissons Donc il y a quand même des poissons qui ont été faits Nicolas est un petit peu en avance avec un bel esturgeon Mais pour autant on n'est pas sur un niveau qu'on espérait en termes de rendement En termes de poissons Donc on va remanier un petit peu la battle Les deux participants vont avoir le droit d'aller explorer d'autres parties du lac Toujours en respectant le principe d'approche du bord Donc ils vont pouvoir pêcher au stocking Il n'y a pas de soucis Mais ils vont un petit peu plus traquer dans les faibles profondeurs Puisqu'on a vu des poissons qui se baladaient dans les baies Dans les extérieurs de baie Là où il y a peu d'eau Donc voilà, un remaniement de la battle Ils vont pouvoir découvrir leur zone Aller chacun de leur côté Essayer de traquer les poissons et les voir Donc ce que je vous propose c'est de les suivre dès maintenant Et d'aller découvrir avec eux leur nouvelle zone Voir comment ils les approchent Et puis on espère les poissons qui vont arriver avec Et puis on espère les poissons qui vont arriver avec eux C'est une belle carte. C'est une belle carte. On juge cet arrêt. On va voir, après les esturgeons, enfin une carpe et quelles carpes. Première carpe. 20 kilos, 350. C'est beau ça ? Pour une première, c'est inespéré. On va faire des photos avec celle-ci et à mon avis, on ne va pas traîner à vous en montrer d'autres. On va voir maintenant 48 heures qu'on était à la recherche de notre première carpe. Ce matin, enfin, un premier poisson. Et quel poisson ! Joli miroir, un petit peu plus de 20 kilos. Donc c'est... Oh, ce bâtoir, c'est vraiment un poisson magnifique. Et après 48 heures, je peux vous garantir que ça fait vraiment plaisir. Parce qu'il y a eu une décroche à l'épuisétière, il y a eu pas mal d'esturgeons et enfin une grosse carte. Ouais, enfin, ouais. Et en plus, il y a un changement de canne, donc j'espère vraiment que ce n'était pas la seule. Il y aura peut-être possibilité d'en faire d'autres dans la journée. Mais bon, on fera un petit bilan ce soir pour voir ça. Dans tous les cas, on va la remettre à l'eau. Et on va aller se remettre à les gratter des spots sur la bordure pour essayer d'en capturer une autre. Et pour remonter. Pour remonter sur le cassement. Il aura donc fallu attendre le troisième jour de pêche de cette compétition pour enfin entrevoir une carte. Et c'est Julien qui ouvre le bal avec cette magnifique et lourde miroir de 20,350 kg. Bon, bah du coup, la canne que je viens de positionner juste devant l'arbre n'a pas traîné à partir. On a mis... Ah la vache. Bonne race. On était en train de voir quelques bulles sur le coup. Et je vois, c'est même pas moi là. Il y a des poissons, d'autres poissons qui ont dû être effrayés par le Scruc. On est en train de voir des bulles, donc on a été super confiants. Et puis là, elle vient de partir un instant. J'espère à nouveau que ce soit une carpe. Il y a quand même pas mal de poissons qui sautent un petit peu dans la baie là. Ah c'est nickel. On a passé 48 heures à essayer de pêcher en pléneau. Là, on se met à pêcher les bordures. Enfin pour ma part, j'ai vraiment été obstiné sur cette pléneau. Et voilà, je me rends compte qu'au final, je pense être passé quand même à côté de la pêche. Et j'espère du coup pouvoir attraper le coche la journée. Je pense que si Nico est en train de le voir en combat, il serait en train de faire de l'huile. Mais après, le problème c'est qu'il est dans sa baie. Et si moi je touche des poissons, il n'y a aucune raison qu'il n'en touche pas. Donc c'est un battle sans se voir, c'est assez rigolo. Après, je ne le vois pas au bord de l'eau, donc ça m'étonnerait qu'il soit en train de faire d'un poisson. Ah si je pouvais vraiment enquiller quelques poissons dans la journée, ça pourrait être nickel. Allez la petite, viens par là. Oui, c'est dedans, c'est bon ça. Putain, il y a en plus un poisson de malade, franchement. Bon, mais comme vous pouvez le voir, j'ai changé de poste. Ce matin, en fait, suite à la capture du poisson que j'ai fait sur ma bordure, je suis venu voir un petit peu, prospecter la bordure pour trouver quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et du coup, ce matin, je me suis arrêté sur ce petit arbre là, en fait, qui s'avance dans l'eau. Il y avait pas mal de poissons qui se manifestaient là en pleine eau. Du coup, j'ai eu l'idée de mettre vraiment une canne juste devant l'arbre, avec juste une petite poignée de maïs doux pour être discret. Après, il y a eu quelques fouilles, je ne sais pas, je dirais que la canne a pêché même pas 20 minutes. Et du coup, ça m'a fait un départ tout de suite. On a réussi à sortir d'ailleurs un très joli poisson qu'on n'a pas encore pris le temps de peser. Et du coup, j'ai très très vite remis la canne en place. J'ai remis tout pareil, une petite poignée de maïs doux. On est en train de nouveau d'apercevoir des fouilles, donc c'est prometteur. Là, j'attends qu'une chose, c'est que mon petit hangueur vient de se coller à la canne pour pouvoir ferrer. Ce qui est très important lorsqu'on pêche au stalking comme ça, alors je n'ai pas l'habitude de le faire, mais en même temps, ce n'est pas très compliqué, c'est vraiment d'avoir une approche très discrète. Là, j'ai vraiment mis une motion assez bas, j'ai détendu ma bannière, et c'est d'ailleurs pourquoi j'utilise des hangueurs comme ça, assez légers. Ça me permet de pouvoir détendre, tout en ayant encore vraiment une bonne sensibilité au niveau de mon hangueur. Donc, on va s'armer de patience, il y a encore quelques fouilles. A mon avis, ça ne devrait pas tarder à partir. Bon, je vais vous présenter ce poisson que je viens de capturer un instant sur ce nouveau poste. C'est une miroir qui doit faire à peu près 17 ou 18 kilos, si pas plus. Elle est magnifique, je vous montre ça tout de suite. 18 kilos, 950 kilos. Pour jus ? Quel poisson ? Franchement... Génial. Bon, et bien voilà, ce magnifique poisson de près de 19 kilos. C'est vraiment un truc de fou, je suis content parce que ce matin, j'étais vraiment pas serein à pratiquer cette pêche. Et puis au final, quelques minutes seulement après avoir posé la canne, ça me réconforte un peu et ça me donne envie vraiment de continuer pendant ce dernier 24 heures. Donc, franchement, je suis comme un fou. On a vraiment galéré pendant 48 heures à essayer de trouver les carpes. Et en fin de compte, en changeant complètement la pêche, on a enfin compris, grâce à Nico qui a quand même mis au départ des cannes sur la bordure, où trouver les carpes. Donc, eh bien on va essayer de continuer de la sorte, et pourquoi pas, mais essayer de faire des poissons encore un petit peu plus gros. Mais déjà, déjà c'est parfait quoi. Je propose qu'on va voir Nicolas qui vient de trouver un coin pour faire du stocking. Je crois qu'on va aller le voir, voir comment il met en place sa stratégie. Allez, venez, suivez-moi. Alors Nicolas, ça pêche ? Ça pêche. Un stocking à la belge, je vous dis, c'est une efficacité redoutable. Je vous retrouve maintenant pour quelques heures de stocking. Donc, on a changé complètement de stratégie. Comme on vous l'a expliqué, pendant 48 heures, on est resté fixe sur les postes. Et moi, j'ai commencé à gratter depuis hier des poissons sur la bordure. Là, il y a une baie dans le plan d'eau. Donc, en faisant le tour, j'ai vu que ça sautait. Et dans le saule qui se trouve juste là derrière moi, il y a deux ou trois coilles. Et il y a une commune qui est avec. Donc, je pense que ça va le faire. Petit montage, un petit sac soluble avec de la bille écrasée, une petite billette flottante de couleurs. On va essayer de lancer du premier coup pour ni le mettre dans l'arbre, ni faire trop de bruit. Et j'espère qu'on va pouvoir aller gratter un poisson ou deux comme ça dans cette petite baie. Le vent pousse par ici. Et en arrivant, j'ai vu deux poissons sauter. Allez, je vais tendre la canne. J'ai accompagné, j'ai lancé un peu plus loin. J'ai laissé couler. Et à mon avis, il y a au moins 3-4 mètres d'eau quand même. On va mettre une dizaine de billes dessus. Nos deux pêcheurs sont donc partis à la recherche des carpes dans les baies. Et c'est Julien qui, lors de cette troisième journée, creuse l'écart de score en s'offrant une carpe miroir de presque 19 kilos. We're just. I'm… Allez, on va le remettre à l'eau parce que c'est des poissons quand même qui sont assez fragiles. Ils misent pas mal de stress donc on va pas l'embêter plus longtemps. Bon alors Julien, bilan de cette journée où vous êtes déplacé, j'ai cru comprendre avec Nicolas aujourd'hui, vous allez chercher les poissons. Tu peux m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé ? En fait, étant donné qu'en plein eau, il se passe absolument rien, il n'y a aucune activité, du coup on fait aucune touche. Du coup ce matin, Nicolas avait décidé de partir dans un fond de baie. Moi du coup, j'en ai fait de même en partant sur le fond de baie de ma gauche. C'est en plus un spot assez intéressant puisqu'il y a un petit peu d'arbre qui rentre un petit peu dans l'eau. Donc ça sent le poisson et puis du coup en plus, en mettant les cannes, ça n'a pas mis longtemps à partir. On a eu la chance de faire une très très belle miroir. J'ai vu ça, magnifique. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir fait du bruit ou si c'est que l'activité des poissons, ça lui demande vraiment le matin. Du coup, la journée a été assez compliquée, hormis la prise d'un esturgeon. Enfin, j'avais vu monter quelque chose, j'ai lancé dessus, voilà, une prise un peu opportuniste. Et voilà quoi, ça a été bénéfique. Après, depuis ce matin, mine de rien, on peut se rendre compte que moi je touche 4 poissons. Alors que je n'avais quasiment rien fait ces dernières 24 heures. Et 4 poissons que sur les bordures quoi. Donc c'est vraiment un choix stratégique. Nico y pensait déjà depuis un petit moment en pêchant les bordures. J'ai eu du mal à le faire parce que j'étais têtu. Je pensais vraiment que ça allait rentrer sur mon amorçage. Ok. Et force est de constater que les poissons se passent et s'alimentent sur les bordures. T'as bien fait. T'as bien fait. Et du coup, quand tu abordes la pêche comme ça, qu'est-ce que tu mets comme mèche ou que tu privilégies ? Et pareil, au niveau du balinde, comment tu abordes ça ? Alors là, tout simplement, j'avais des balines classiques avec un petit dérig avec un baline en 40 centièmes. Ce que j'aime bien faire, moi, quand je pêche comme ça au stalking ou pour un poisson, c'est vraiment pêche avec du maïs doux. D'accord. Maïs doux pour moi, il y a très peu de poissons qui refusent ce genre d'appât. Donc je mets en fait une micro-pognée, une micro-pognée pile-poil sur le spot. Ou alors j'aime bien des fois mettre le montage très légèrement à côté et amorcer pour dire si les poissons tournent un petit peu autour. D'accord. Ça pourrait peut-être être pris en premier. Eh bien super. Et là, donc, t'es largement en tête par rapport à Nicolas. Il reste encore quelques heures, une nuit. Comment tu te projettes sur cette nuit ? Tu vas changer des choses ? Tu vas rester comme tu es ? Je pense qu'étant donné, au vu du changement de stratégie qui a été payante, je pense que je vais vraiment miser sur les bordures. Donc j'ai deux cannes que j'ai mis un petit peu éloignées pour, si jamais il y a un band qui se rapprocherait des bordures pour pouvoir essayer de le capturer. Ok, super. J'ai vraiment misé deux cannes sur les bordures. C'est deux spots un peu différents. Là, je peux jouer en des branches. Là-bas, c'est vraiment sur un tombant, là derrière, il y a une cassure. C'est deux spots un peu différents sur des bordures. Donc on va voir ce que ça peut donner. J'ai vu que tu as mis un petit piqué de dérivation pour ne pas que ça gêne les poissons et tout. Oui, et puis surtout, en plus, il y a pas mal d'herbes. Alors, je n'ai pas forcément envie que ma ligne se prenne dedans. Ça fait quelque chose d'assez propre et puis on va voir si ça fonctionne. Eh bien, donc, rendez-vous demain matin pour faire le bilan final. Voir s'il y aurait eu d'autres poissons qui vont venir un petit peu nous rendre visite sur ce tournage. Ça serait super bien pour terminer. Oui, je n'en doute pas. Vu l'activité qui se passe la nuit et les matins, il y a bien moyen de faire un poisson de deux de plus. Ça ne marche pas demain ? Eh bien, écoute, on se dit à demain, Pascal. À demain. Je ne la voyais pas autant. Il est 12-13. Je ne la voyais pas autant. Une bonne nuit de sommeil pour moi. Et pour moi aussi. Pour une fois, je n'ai pas dormi par terre, mais là, on est cher. Et moi, j'avais un détecteur, mais il ne servait à rien. Donc, je pense que je vais repasser au détecteur 2.0, à la boîte de conserve. Bon, on fait la petite photo, Julien ? Eh bien, allez. Petite photo souvenir. Bon alors, Julien, dernier poisson de cette magnifique battle un petit peu mouvementée. Effectivement, à la base, on n'était pas du tout parti pour faire ce genre de pêche. Etant donné que c'est un plan d'eau normalement à rendement, on était parti sur des spots en plein eau en mettant une bonne quantité de nourriture pour essayer d'enchaîner des poissons. Et au final, on a dû s'adapter et terminer au stalking pour essayer de gratter des carpes. C'est ça. C'est aussi sympa parce que ça permet de modifier un petit peu la pêche. On a tous des fois des convictions quand on arrive au bord de l'eau. Et comme là, il faut des fois modifier pour essayer de faire des poissons. Ça m'aura permis, moi, de m'amuser un peu avec le Bite Rocket pendant 24 heures avec le Spomb. C'était sympa comme technique. Les poissons ne sont pas rentrés dessus. On a commencé à faire quelques touches sur la bordure. On s'est fait copains avec Fox les Sturgeons. Et puis, à partir de ce moment-là, on a commencé à faire le tour du plan d'eau. Julien l'a super bien joué puisque la petite bordure ici lui a permis de faire les trois poissons de la gagne. De mon côté, j'ai fait trois postières pour chercher les poissons. J'en perds deux hier. Donc, ça a été mon battle de la décroche. Ça arrive. Et donc, voilà, Julien s'en est super bien sorti. Et il nous a permis d'avoir ces jolis poissons et ces belles images. Donc, vous l'avez compris, le vainqueur, il est là. C'est Julien sur cette troisième battle. Là, on est devant. Bravo, Ju. Merci. C'était quand même une chouette battle. Oui, c'est très sympa. Une battle, mais on était quand même assez complémentaire dans la pêche pour essayer les choses et voir ce qui fonctionne le mieux. Donc, c'était aussi ça. Ça a été vraiment très sympa. Eh bien, super. On va la remettre à l'eau. J'espère que vous avez passé un super moment avec cette battle. Il y a encore une dernière surprise parce que moi, je viens de faire un joli poisson. Ils annoncent un petit peu de soleil là tout à l'heure. Je vais vous montrer ça, les garçons. Un super joli poisson. Je suis très content. Allez, on va aller la voir. Yes. Et bien voilà, on arrive au terme de ces battles ici sur le domaine d'Ictus. On est très heureux. On a passé un super moment. On voulait remercier tout le monde pour l'accueil. Jérémy, Romain et puis Damien lorsqu'on était à Rufo. Et puis, apothéose pour moi sur la dernière nuit. Voilà, je fais un très beau poisson qu'on va vous présenter maintenant. Et puis, du coup, comme on a passé un super moment, on en profite tous les trois. Exactement. Je vais vous le présenter tout de suite. Allez, je vais essayer de soulever un petit peu. Je vais mettre comme ça. Là. Sacré poisson. Oui, sacré poisson. Beau combat. Ça fait vraiment plaisir. Nouveau spot que j'avais choisi. Ah, ça fait plaisir. Non, non, mais j'ai cherché. C'est vrai que c'est vraiment parfait. Oui, exactement. On va passer un grand moment. On vous remercie tous pour l'engouement autour de ces battles. C'était très sympa. Les différents sites d'IQ s'y flotaient très bien. On remercie aussi tous les internautes qui ont trouvé des gages. Ils nous ont mis une difficulté durant notre pêche. Et puis, on vous dit à bientôt pour des nouvelles aventures. Allez, on va pas tarder. On va la relâcher. On va pas l'embêter trop. On va la relâcher. dictus se termine donc sur une victoire de julien une bataille rude où le maître mot aura été l'adaptation félicitations à nos deux pêcheurs qui n'auront rien lâché jusqu'à la dernière minute n'hésitez pas à nous laisser un commentaire en bas de la vidéo et à vous abonner pour suivre toute l'actualité des renards